La dernière mise à jour Tesla oblige à choisir entre sécurité et autonomie. Ah oui, alors qu'est-ce qui se passe ? La dernière mise à jour du système de flotation Tesla désactive les prises de courant et port USB lorsque le mode sentinel est activé. Euh, ok, alors ça c'est bizarre par contre. Panique sur les forums sur tout téléchargement de la dernière mise à jour. Un interneur américain explique comprendre, en regret et sans information, pourquoi le frigo, qui équipe le modèle Y, ne fonctionnait plus depuis quelques jours. A cause désormais connue, Tesla, pour limiter les sources de consommation d'énergie et donc, afin d'assurer une meilleure autonomie une fois le mouvement, a décidé sans consultation de désactiver les prises de courant et autres ports USB lorsque le véhicule est stationné, avec le mode de surveillance sentinel activé. Mais pfff, en plus ça fait rien gagner quoi, en vrai. C'est dérisoire la consommation d'un port USB. Selon le constructeur américain, toutes les testeurs mais le Cybertruck seraient concernés. Cette activation n'effectif qu'une fois le mode sentinel activé, du coup. Ce qui obligerait parfois les propriétaires à choisir entre sécurité et confort. Certains vont même plus loin et affirment que pour conserver les prises actives, il faut laisser la voiture déverrouillée en mode camp. Ce qui serait un gag absolu. Ah bah c'est très... très pratique, ouais. Comme ça, t'es à la merci du moindre rodeur qui traîne, là. Pendant que toi tu dors, par exemple, dans ta voiture, que tu fais du camping. Génial. La sécurité c'est pas trop ça, du coup. Tesla se défend justifiant ce choix par la recherche d'une moindre consommation de son mode sentinel, lequel il est effectivement critiqué pour sa gourmandise. Mais on peut pas demander à la voiture et ses camarades surveiller les environs et ne pas consommer. Ce moment de marche. Alors regarde. Est-ce que Tesla a tranché et estime avoir réduit d'environ 40% la consommation de la voiture une fois stationné ? Bon, j'ai des doutes sur la somme, hein. Les anti-Tesla lèvent une autre hypothèse à ce changement de gestion d'énergie. Il pense que Tesla est confronté à de nombreux problèmes d'usure précoce de la batterie basse tension pensée pour alimenter les accessoires branchés sur ses prises. L'usage serait plus intensif qu'initialement pensé, et cette action est là pour réduire les interventions sous garantie. C'est vrai, il y a peut-être de ça aussi. Deux hypothèses qui se tiennent. Le cyber-truck étant le modèle le plus récent et dont la gestion des prises électriques internes est possible pour le conducteur lorsque son véhicule est verrouillé. Tesla invite à patienter, réfléchissant à comment propager cette gestion électronique du cyber-truck au reste de la gamme. Il reste une autre question. Pourquoi transformer sa voiture en appartement roulant avec frigo et télévision ? C'est peut-être ça le problème. Enfin, Tesla aurait probablement pu distinguer stationnement en recharge et non en recharge. Ça aurait déjà pu limiter les verbiages. Bon ouais, c'est pas faux non plus. Après, on ne parle pas de télévision, mais un frigo, oui, quand tu te balades, quand tu vas te faire du camping, un petit frigo qui se branche en 12 volts, pourquoi pas, en vrai. Ça ne me paraît pas être déconnant, quoi. Après, une télé, par contre, je ne vois pas trop l'intérêt. Mais bon, après, ça c'est encore une autre histoire. Ouais, bon, pas ouf, cette mise à jour, je trouve. Quel est votre avis là-dessus, vous ?